Bonjour, je m'appelle Alexandre Bégard, je suis diplômé de SUPEST, bachelors maintenant, 98 et ICN 2001. Donc j'ai étudié pendant plusieurs années, pas dans ces locaux mais dans les anciens locaux rue Michelnay. Et pour ma spécialisation, j'étais en finance avec une spécialisation finance de marché au cours de la dernière année. Mon meilleur souvenir à l'ICN, j'en ai deux, un personnel et un plutôt autour de l'école, c'est la naissance de ma première fille. Et oui, j'ai eu ma première fille alors que j'attaquais la troisième année à l'ICN, j'ai été obligé de décaler deux jours la rentrée. Je m'excuse encore auprès de mes professeurs de l'époque mais je crois qu'ils ont compris le pourquoi. Et le deuxième grand souvenir que j'ai à l'ICN, c'est une campagne BDE dans les années 99, ça doit être l'année 99, une campagne BDE inoubliable. On a vécu des moments extraordinaires avec toute l'équipe BDE, on n'a pas gagné mais par contre ce qu'on a vécu ensemble c'était vraiment magnifique. Alors pourquoi choisir ICN en 2021 ? Moi si j'avais assigné aujourd'hui à l'ICN, ce serait pour deux grandes raisons. La première c'est le projet. Le projet, se dire comment je fais pour passer de la pensée à l'action, apprendre cette démarche, cette réflexion, cette méthodologie intellectuelle. J'aurais vraiment envie de le vivre au sein de l'ICN, penser les choses différemment, les mettre en action, les vivre. Je crois que c'est une grande force du projet ICN. Et puis la deuxième grande chose que j'aurais envie de vivre aujourd'hui au sein de l'ICN, c'est le projet ARTEM. J'en ai entendu parler quand j'étais sur les bancs de l'école en 2001. Aujourd'hui c'est fait, les bâtiments sont juste à côté là, l'école des mines, l'école des beaux-arts et surtout l'ICN au cœur de ce projet ARTEM. Le fait de voir les étudiants, quand je propose des projets au sein de l'école, voir les étudiants travailler ensemble, c'est exactement ce qu'on retrouve dans l'entreprise. Finalement, c'est aujourd'hui, en étant étudiant, vivre ce qu'on va vivre dans le futur au cœur de l'entreprise. Je crois que c'est une expérience extraordinaire. Et ça, nous on l'a découvert en arrivant dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, les étudiants de l'ICN de 2021, ils ont la chance de le vivre. Et rien que pour ça, j'aurais envie de le refaire. Un conseil pour les candidats, soyez vous-même. À l'ICN, on veut des gens authentiques, on veut des gens qui ont de la personnalité, on veut des gens qui regardent le monde, qui des fois le regardent différemment ce monde. Les candidats, soyez vous. Quand on passe les entretiens, on voit vraiment de grandes différences, des belles personnalités. On fait des belles rencontres pendant les entretiens d'admission à l'ICN. Et ces moments que vous nous permettez de partager avec vous dans les échanges et dans les admissions, c'est génial. Alors, continuez, continuez à venir nombreux. Cette année, il y a eu encore une belle progression des admissions. Continuez à venir candidater à l'ICN. Les locaux sont magnifiques. Le corps enseignant est de grande qualité. L'esprit, l'état d'esprit dans lequel on apprend. C'est un état d'esprit qui est plein de modernité avec ce qu'on vient de vivre cette année 2020. Donc voilà, venez sur les bancs de cette école. Vous serez les bienvenus. Et surtout, demain, vous serez les ambassadeurs. Vous serez à ma place pour vous rappeler ces bons moments. Vous dire, finalement, depuis que je suis sorti de l'école, j'ai utilisé énormément de choses. L'école m'a transformé à un moment de ma vie où j'étais malléable. Derrière, j'ai continué à apprendre au sein des entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Et finalement, le socle, c'est ici que je l'ai construit. Et donc, je vous souhaite demain de faire la promotion de cette école en ayant passé un beau parcours. Alors, qu'est-ce que le réseau m'a apporté ? Le réseau ICN, Alumni, aujourd'hui, c'est des rencontres. Depuis que je suis arrivé sur la ville de Strasbourg, ça fait 4 ans maintenant que je suis sur la ville de Strasbourg, eh bien, on a la chance de se voir régulièrement. Alors, c'est sûr que la dernière année était un peu entachée, je vous l'accorde. Mais malgré tout, on essaie de se voir, on communique entre nous. Et finalement, de rencontrer d'autres personnes qui vivent d'autres expériences, qui ont eu un autre parcours professionnel, finalement, ça vient nous enrichir. Et ça, c'est le grand apport d'Alumni. Et puis, il y a tout ce qui est en train de se mettre en place. Il y a une nouvelle dynamique qui est en place au niveau des anciens. Et puis, je crois qu'il faut qu'on encourage, qu'on ait une association des anciens qui soit vraiment puissante. En venant comme ça, je me disais, mais finalement, une association des anciens, c'est quoi ? C'est une coopérative ? C'est des compétences qui sont à disposition des uns et des autres. C'est cette possibilité de partager, partager des expériences, partager aussi des opportunités. Et bien, finalement, voilà. Aujourd'hui, moi, je suis content de faire partie de cette coop Alumni. Et je vous encourage tous et toutes à adhérer pour venir renforcer le nombre d'adhérents à l'association des anciens. Join our family.